Bonjour tout le monde. Mon nom est Serge Leblanc. Merci pour choisir CX10. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses sur le gaz naturel. Le gaz naturel est un combustible fossile composé à 95% de méthane. Ainsi, le gaz naturel est l'un des moyens énergétiques les moins polluants car sa perfaite combustion produit seulement 55 kg du dioxyde de carbone par gigajoule de chaleur produite. Au contraire, il y en a 75 pour le pétrole et 100 pour le charbon. Parce qu'il est plus léger que l'air, le gaz naturel monte très rapidement et il faut donc ouvrir les fenêtres et les portes si on soupçonne une fuite. Le gaz naturel est très populaire dans le monde maintenant. D'accord. Nous avons invité un expert dans le génie chimique à parler de ce sujet. À part être génie chimique, c'est un environnementaliste. Il étudiait l'état de gaz naturel aux États-Unis depuis plusieurs années. En fait, il a écrit une thèse sur le sujet. Il s'appelle Richard Kinsborough. Bienvenue à notre programme, M. Kinsborough. Bonjour tout le monde et je vous remercie de m'avoir invité. Absolument. D'accord. M. Kinsborough, pouvez-vous nous donner une brève explication de la situation en Pince-Valigny ? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de controverses ? D'accord. C'est la question. À Nizak, une entreprise de pétrole a construit un nouveau puits en Pince-Valigny et des représentatifs ont dit qu'il y aura beaucoup plus de puits qui vont être construits. Et c'est le problème parce que plusieurs habitants ont dit que l'eau est polluée et leurs vages ont perdu les chavons et beaucoup de familles ont dû déménager. Et c'est un problème très grave. Et la ville affectait sa belle Everston. Et j'ai visité cette ville quand j'étais aux États-Unis. Combien de personnes habitent dans cette ville ? La population est à peu près de 7000 personnes. Et combien de personnes sont affectées ? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais le problème se dégradera. D'accord. Et pourquoi dites-vous cela ? Parce que l'entreprise de gaz naturel va construire plus de puits et des gazoducs. Et les gazoducs sont dangereux aussi parce qu'on voit qu'environ 3% de gaz s'échappe du gaz naturel et c'est très dangereux. Parce que le gaz va être distribué dans l'eau. Et il pouvait affecter des millions de personnes, pas seulement en Pais-de-Valigny, mais aussi à New York, en Connecticut et en Massachusetts. Et le gouvernement n'a pas toujours mis en place suffisamment de réglementations. Et s'il n'y a pas de réglementations fortes, les entreprises continueraient à appliquer des produits chimiques. Et qui sont très toxiques, très dangereux. Pourquoi les politiciens ne poussent pas plus fortes pour la réglementation à votre avis ? Parce qu'on voit que le gaz naturel est si rentable. Et l'économie s'améliorerait à cause du gaz naturel. Et beaucoup de gens vont avoir du travail. Et il y en a moins besoin de pétrole étranger. Et même Obama soutient le gaz naturel parce qu'il le traite comme l'énergie renouvelable. Mais on sait que c'est vraiment si différent. Et probablement les lobbyistes, non ? Oui, absolument, absolument. Il y a tellement d'argent dans le gaz naturel. Et je pense que les lobbyistes, ils ont tout le pouvoir politique maintenant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de peur pour la pension de Valenie. Donc, à votre avis, est-ce que vous pouvez résumer le problème central de la situation antérieure du gaz naturel ? D'accord. Je pense qu'à mon avis, le problème central est le conflit entre les intérêts collectifs et les intérêts privés. Parce qu'on voit que la construction de puits à Everston va réduire le coût de l'exploitation du gaz naturel. Et donc, il va augmenter l'alimentation du gaz naturel. Et il va réduire le prix. C'est une bonne chose. Et aussi, beaucoup de gens vont être employés. C'est une bonne chose. Mais c'est injuste. Parce que la ville d'Everston se sacrifie pour la construction de puits. Et il n'y a pas de réglementation forte pour améliorer la situation, pour organiser la construction et pour indemniser les habitants. Qu'est-ce que le gouvernement doit se passer pour la correction des réglementations tangibles ? Je pense que les morts en personnalité vont être assez. Mais les chefs sont très obstinés. Donc, je pense que si nécessaire, il faut organiser... Il faut faire des boycotts, de la session et même de la manifestation. D'accord. Monsieur Kainsbourg, c'était un plaisir de parler avec vous. Bonne chance avec votre travail. Le plaisir est le mien. Merci beaucoup. D'accord. Merci à tout le monde. Mon nom est Serge Leblanc. Merci pour regarder CX10. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501